Wesh les refs c'est Penta, comment ça va pour moi les gars je vais super bien Nouvelle vidéo sur la chaîne Youtube comme tu l'auras vu au titre de la vidéo On m'a harcelé pour que je fasse la partie 2 les gars des pioches les plus tryers de 2022 Je tenais à vous remercier pour l'épisode 1 qui a fait plus de 180 000 vues les gars c'est vraiment incroyable Ce que j'ai fait les gars pour cet épisode d'aujourd'hui c'est que j'ai sélectionné les pioches que je croisais le plus en game Et que les streamers et joueurs pros utilisaient le plus Mais avant ça tu peux me soutenir dans la boutique d'objets avec le code PENTA Et je t'ajoute ton ami si tu m'envoies la preuve que tu as mon code créateur que ce soit sur un de mes réseaux sociaux dans la description ou sur mon discord Bref je vous propose qu'on attaque directement la vidéo Comme je vous ai dit les mecs j'ai sélectionné 15 pioches Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire du moins tryhard au plus tryhard Juste avant que la vidéo commence n'hésite pas à mettre ton petit like Bref je vous propose qu'on attaque directement à la 15ème position avec la pioche clinquante Donc cette pioche là les gars c'est une pioche qui est sortie il y a vraiment très longtemps sur Fortnite Plus trop de personnes la jouent à l'heure actuelle même si moi j'aime bien la jouer de temps en temps avec des skins gris etc Je sais que beaucoup d'abonnés voulaient que je la classe dans la prochaine vidéo où je classe les pioches Donc voilà je l'ai mis à la 15ème position 14ème position les gars on se retrouve avec une pioche qui est sortie pendant cette saison Donc c'est une pioche qui est sortie très récemment C'est la pioche batte à pointe donc elle fait partie du pass de combat Il y a plusieurs variantes donc plus vous êtes niveau élevé plus vous avez des variantes disponibles sur cette pioche Elle me fait penser à la batte de Harley mais avec des petites piques moi je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose Mais malheureusement en game elle est vraiment très grosse et le bruit etc Moi je trouve qu'elle est pas trop rapide etc donc je la joue pas trop souvent Mais en soit la pioche elle est très belle 13ème position on se retrouve avec le katana de Snake Eyes Donc une pioche qui est aussi un sac à dos Donc cette pioche elle s'accorde vraiment bien avec le skin de sirène par exemple Ou avec tous les skins qui sont noires et rouges Je sais que cette pioche là Benji Fishi il l'utilise très souvent du coup avec son combo de skin Donc avec celle de la sirène Moi personnellement cette pioche je l'aime bien la jouer de temps en temps Je trouve que ça change un petit peu ça fait comme une épée etc Donc j'étais obligé de la classer dans cette vidéo 12ème position les gars je sais qu'il y en a qui vont pas être content que je place la Minty en 12ème position Mais si je la mets en 12ème position c'est tout simplement que pas trop de personnes longs Et en plus pour l'avoir les gars c'était vraiment compliqué Fallait avoir un code etc Donc je voulais pas la mettre dans le top 10 parce que pas beaucoup de personnes longs Et pas beaucoup de personnes voudraient que la mettre dans le top 10 en vrai vu que vous l'avez pas Donc voilà j'étais obligé de la mettre en 12ème position 11ème position encore une pioche qui est sortie pendant cette saison les gars Donc la pioche est récente c'est la pioche Marteleur en toile Donc la pioche de Spiderman entre guillemets J'étais obligé de la mettre dans cette vidéo la pioche franchement moi je la kiffe J'aime bien le bruit même si elle est un petit peu grosse Moi je trouve que le bruit etc c'est vraiment satisfaisant Même les couleurs etc moi je trouve que ça fait vraiment stylé et tryhard Donc voilà 10ème position on se retrouve avec une de tes pioches les moins chères qu'il y a sur Fortnite C'est la pioche bois 1 Donc cette pioche là ce qui est cool c'est qu'elle coûte 400 VB ou 500 VB Si je me trompe pas les gars reprenez moi dans les commentaires Elle est tryhard elle est très fine Je sais que beaucoup de gens la jouent Tous ceux qui peuvent pas trop acheter énormément de pioches C'est énormément de skins les gars Kiffe trop quand je fais des combos de skins avec cette pioche là Donc là je me suis dit que je vais la mettre dans cet épisode 10ème position donc voilà 9ème position les gars on se trouve avec une pioche qui était sortie il y a 2 ans sur Fortnite Donc je serais que c'était un mode de jeu de coup fatal si je me trompe pas Donc c'était la pioche pied de biche Donc cette pioche je la kiffe de fou je la joue Vraiment à chaque fois que je joue à Fortnite les gars je la joue Elle est trop fine le bruit est vraiment satisfaisant de fou On va pas se mentir Et en plus de ça bah vu qu'elle était gratuite Ca rajoute toujours quelque chose qui est cool On l'a pas acheté dans la boutique etc Donc voilà 8ème position on se retrouve avec une pioche classique de Fortnite les frères C'est la pioche pelle à neige Donc cette pioche là elle s'accorde avec énormément de skins Donc on peut faire des combos de fou furieux Ce qui est cool aussi avec cette pioche c'est qu'elle coûte pas cher Donc je crois qu'elle coûte 800 VB vu que c'est une pioche vert Le bruit est vraiment satisfaisant de fou La pioche elle est pas trop grosse pas trop petite Elle est vraiment très hard Je pense que ça a vraiment été une des meilleures pioches qu'il y a eu sur Fortnite à l'époque Tous les joueurs pro jouaient que celle là Parce qu'il y avait pas énormément de pioches comparé à aujourd'hui Donc je me suis dit que j'étais vraiment obligé de la classer dans cette vidéo 7ème position on se retrouve avec la pioche omnisciante les mecs Donc cette pioche là elle est incroyable par exemple Je sais que moi je l'accorderai aussi avec le skin sirène ou meccano La deuxième variante du skin meccano irait parfaitement bien avec la omnisciante Cette pioche là je vous rappelle que quand elle était sortie sur Fortnite Tout le monde l'avait c'était la nouvelle pioche tryhard entre guillemets les gars Parce qu'à l'époque comme je vous ai dit avant Y'avait pas beaucoup de pioches On va pas surtout qu'à part la sucre d'orge La pelle à neige de celle-ci les gars Y'a vraiment pas autant de pioches qu'avant Donc voilà encore une fois j'étais vraiment obligé de la mettre dans cette vidéo 6ème position on se retrouve avec une pioche Donc elle ressemble vachement à pied de biche Et les gars c'est la pince dorée Donc cette pioche là elle est incroyablement stylée et tryhard Par contre celle-ci elle est pas gratuite les gars Elle était dans la boutique d'objets Donc je crois qu'elle coûte 1200 vb donc Je sais que moi cette pioche je la kiffe jouer avec la skieuse de la chine Car c'est exactement les mêmes couleurs Même je sais que Clix joue énormément cette pioche La pioche elle est fine le bruit il est incroyable Le bruit trop satisfaisant La pioche elle est vraiment tryhard les gars Donc si vous voulez utiliser la pioche oui les gars elle est tryhard Bref on rentre dans le top 5 Si t'es encore à ce stade de la vidéo donc ce serait incroyable Mais je suis la Penta dans les commentaires Je mettrai un petit coeur et je te réponds Les gens ils vont pas comprendre pourquoi je te réponds Mais moi les gars je vais vous répondre Ceux qui m'aident je suis là dans les commentaires Bref cinquième position on se retrouve avec la hache leviata Donc la pioche de Kratos Il y a énormément de gens qui me disent Ouais Penta elle ressort quand dans la boutique etc Les gars j'en ai aucune idée Mais je pense que quand il y aura le prochain God of War Elle va ressortir dans la boutique De toute façon les gars tous les skins exclusifs entre guillemets ressortent Il faut juste être patient et attendre Mais en tout cas cette pioche elle est incroyable Le bruit il est fou Les couleurs ça s'accorde trop bien avec les sacs à dos 3 Spectral et plein d'autres skins Mais les gars j'étais vraiment obligé de la mettre à la cinquième position Quatrième position les gars on rentre dans le top 4 Je pense que vous savez à peu près quels sont les pioches dans le top 4 Les gars quatrième position c'est la batte de Warlay Donc cette pioche qui est ressortie récemment dans la boutique d'objets Beaucoup de gens me proposent de faire des combos avec Donc je sais qu'en termes de joueur pro Il y a Mister Savage qui la lâche jamais Il joue tout le temps cette pioche avec le sac à dos Jeton doré avec n'importe quel skin Je sais pas pourquoi il kiffe autant cette pioche Moi personnellement je la kiffe Même si je la joue pas tous les jours etc Les gars on va pas se mentir Que franchement je la saigne pas de fou Mais j'aime bien la jouer de temps en temps Et puis bah voilà quoi Troisième position on se retrouve directement dans le podium Avec la sucre d'orge Donc la sucre d'orge j'ai vraiment hésité Si j'ai mis 3ème position Ou si je mettais la batte de Warlay avant Mais la sucre d'orge allait ressortie récemment en boutique Et une petite hype dessus Comme tous les ans comme les skieuses qui a dans la boutique Ça ressort tous les ans du coup forcément tous les gens Tous les gens qui n'avaient pas acheté la pioche Ils ont acheté veulent découvrir etc Avec donc 3ème position la sucre d'orge Je pense que c'est mérité Deuxième position les gars On se retrouve avec la pioche de Catwoman Donc la pioche griffe cramponneuse Les gars donc cette pioche elle est incroyablement stylée et trahère Je sais qu'il y avait des rumeurs comme quoi Elle avait pas beaucoup de délai sur Fortnite Il fallait l'acheter sur Eneba par exemple Je sais qu'elle est sortie au moins 2-3 mois Après que des codes ont fuité sur internet Elle est sortie en boutique Mais moi les gars je l'avais acheté sur internet Parce que j'avais trop envie de casser Si les gars elle avait vraiment zéro délai Aucun délai etc Franchement je l'ai testé Et pour vous dire qu'au début Tout le monde pensait vraiment qu'elle avait pas de délai Alors que moi j'avais remarqué Que finalement les gars c'était vraiment normal C'est pas parce que la pioche te l'achète sur internet Et pas dans la boutique Que elle va être plus rapide ou quoi Mais voilà les gars je vous propose Qu'on attaque directement à la dernière position Avec la pioche Vous vous en doutez bien C'est la pioche baguette étonnée Donc je pense qu'elle mérite amplement Cette première position Tout le monde joue cette pioche là Les gars que ce soit les joueurs pro Les streamers Tout le monde les gars même les noobs Même ceux qui viennent de commencer Fortnite Ils savent que la baguette étonnée Les gars c'est vraiment la pioche de prédilection Sur Fortnite en ce moment Donc que ce soit les joueurs pro En termes de joueurs pro les gars En vrai si je devrais faire Les pioches qui reviennent le plus Que les pros utilisent les gars Je dirais baguette étonnée La griffe cramponneuse Et la sucre d'orge Donc le top 3 C'est pour ça que je me suis basé un petit peu là dessus J'ai demandé à des potes joueurs pro Quelle pioche ils utilisaient le plus Et ils m'ont répondu ça Donc les gars Moi je me sentais obligé de vous faire un épisode pour 2022 Ça m'avait été beaucoup demandé dans les commentaires récemment C'est quand que je fais le prochain épisode des pioches Les gars donc voilà je vous l'ai fait aujourd'hui Donc j'espère que la petite vidéo les gars Elle vous aura fait plaisir N'hésitez pas à me follow sur les réseaux sociaux Que ce soit Instagram, Twitter Les gars je vous follow back N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi Donc voilà les gars C'était Penta Je vous fais des bisous Ciao Ciao